Habituellement, les gens restent dans les mêmes catégories sociales où ils sont nés, où ils ont travaillé, où ils ont vécu. Ils peuvent changer de catégorie sociale en descendant des catégories, en perdant de l'argent, mettons. Mais ce que je vois, c'est que la plupart des gens fréquentent des gens et des endroits qui correspondent à leur revenu budgétaire, d'argent. Et les gens pauvres aiment rester avec les gens pauvres, les gens riches aiment rester avec les gens riches. Les gens qui sont dans la classe moyenne veulent fréquenter des gens qui sont dans la classe moyenne. Alors, Pointe-Saint-Charles a été, à partir des années où moi, je suis venue rester ici et où j'ai acheté, a passé beaucoup d'histoires. Donc, d'avoir des gens ici communautaires qui sont devenus infiltrés par des gens criminels, qui sont partis, poussés par des gens qui avaient plus d'argent, qui sont venus acheter, rénover, s'installer, donc faire un peu ce qu'on appelle la vie des condos. Alors, ça a fait beaucoup de gens qui ont fait comme des tensions sociales. Chaque groupe veut rester dans son groupe et dire, non, maintenant, Pointe-Saint-Charles, c'est nous, les gens qui ont plus d'argent, c'est notre coin, puis les autres, c'est vous. Ceux qui étaient là, non, nous autres, c'est nous autres. Alors, moi, je suis comme une espèce de caméléon hybride. Moi, je me promène dans tous les milieux. Donc, je reste la même personne dans tous les milieux parce que c'est comme je ne suis pas ostentatoire. Je n'ai pas tellement de richesse au point de dire que si je suis avec des gens qui ont moins d'argent, que j'ai l'air d'être millionnaire, puis que c'est dérangeant. Si je suis avec des gens riches, bien, je n'ai pas l'air à ce point pauvre que je ne suis pas capable de comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Donc, la vie que j'ai faite ici, certainement, a demandé beaucoup de flexibilité au niveau de mon identité sociale et de mon insertion sociale. que moi, j'ai décidé que les gens que je fréquente, je ne les choisis pas en fonction de leur revenu. Je les choisis en fonction de leur cœur. Moi, je fréquente juste les personnes qui ont bon cœur. Si une personne n'a pas d'argent, l'argent, si une personne a beaucoup d'argent, pas mon vainqueur, pour moi, ce n'est pas une excuse. Je ne veux rien savoir d'elle. Je fréquente les gens qui ont bon cœur. Mais d'habitude, les gens, ce n'est pas ça. Ils fréquentent les personnes qui ont le même revenu qu'eux autres. Donc, je pense que je suis un peu spéciale à ce niveau-là. Mais peut-être aussi qu'ici, à Pointe-Saint-Charles, il y a beaucoup de gens comme moi qui vont venir. Je veux dire, même si Pointe-Saint-Charles avait une très mauvaise réputation, qui faisait peur, il y a beaucoup de gens qui ont bon cœur ici. Donc, peut-être que c'est un bon endroit où aller. Donc, en autant qu'une personne décide que ce n'est pas les préjugés qui l'amènent, c'est elle, qu'est-ce qu'elle va penser, comment elle va agir. Puis, elle n'est pas obligée d'agir comme le voisin. Le voisin, lui, il a telle sorte de voiture. Moi, je vais avoir une plus grosse voiture que lui. Puis, je vais avoir plus flashé. Puis, je vais avoir plus... Donc, et peut-être que ça, c'est une des choses aussi que je veux dire de la rue Coloraine. C'est que quand je suis rentrée ici, la rue Coloraine était vraiment à terre, comme plusieurs de rues. Sauf que sur la rue Coloraine, pour une raison que je ne m'explique pas tellement, la rue est restée uniforme. Il y a d'autres rues que chaque maison, individuellement, est devenue une belle maison vedette. Les gens ont mis la maison flashante, des couleurs flashantes, une belle petite maison. Sauf que le problème, c'est que toutes ces maisons-là, mises ensemble, font une mauvaise rue. C'est comme si chacune des maisons a une grosse affiche. Non, c'est moi la plus belle, c'est moi la plus belle. Ici, sur le tronçon de la rue Coloraine, toutes les maisons sont comme assez modestes. Bien tenues, mais assez modestes. Mais toutes ces maisons-là, mises ensemble, font que la rue est belle. Ce qui explique probablement pourquoi les tournages de cinéma se font sur la rue Coloraine, mais non pas sur les autres rues. C'est à cause de cette espèce d'esprit-là collectif de non-compétitivité. Les gens ici sont assez fluides pour se connecter aux autres personnes, puis suivre, pas suivre, se connecter pour être meilleure que l'autre. Se connecter pour qu'on ait une bonne vie ensemble sur la rue Coloraine. Alors, j'espère, moi, avoir apporté à ma rue ici. Je me sens responsable. Quand on est propriétaire d'une maison, c'est beaucoup de responsabilité et d'engagement. Je tiens beaucoup à la façade de ma maison parce que je sais qu'elle contribue à la beauté de la rue. Alors, je l'entretiens et je balaie mon trottoir et je veux faire ma partie de ma responsabilité pour que la rue aille bien. C'est très important. C'est très important.